Quelque part sur un petit territoire de la corne de l'Afrique se trouve une ferme où poussent des légumes. Pas vraiment habituel dans le coin, car au Somaliland, les habitants donnent plutôt dans l'élevage que dans le maraîchage. Et pourtant, ils sont 300, ici, à apprendre à manier la pioche et l'art de faire pousser des tomates dans le désert, ou presque. Aïcha Abdi, 28 ans, fait partie de cela. Après avoir longtemps espéré pouvoir retrouver sa vie d'avant, elle a finalement accepté, il y a neuf mois, d'intégrer le projet de développement de cette ferme portée par l'ONG Oxfam sur un terrain situé à proximité de son camp. La jeune femme, qui dédie désormais tout son temps à faire pousser des légumes, puis à les récolter, assure que travailler à la ferme lui a aussi permis de sortir de sa solitude. La victoire est de l'éducation dans le monde. Des femmes, qui dé Falle ne me souvient plus dans nos jeunes. L'homme et qui démonia ont l'éducation dans la vie. En plus, c'est l'éducation des jeunes. La chèque des enfants, qui démoniaux, mais la chèque des groupes n'est pas à dire. La chèque des infirmières, nous sommes tous parce qu'il est incroyable. La chèque des femmes, nous sommes tous poursuivés. Sous-titrage ST'Oge, Abdi peut aussi aujourd'hui vivre de son activité, car une fois récoltés, les légumes de la ferme sont ensuite vendus au marché juste à côté, et l'argent gagné redistribué aux agriculteurs en herbe. Alors les terres du Somaliland restent malgré tout très difficiles à travailler. Auparavant surnommée la Somalie verte, car s'y étendait à certains endroits des champs de céréales, cette partie du pays porte désormais les stigmates de plusieurs années d'affilée d'importantes sécheresses. Au total, seuls 13% des terres seraient cultivables. Sous-titrage ST' 501